Hello ! Alors, dans cette vidéo, on va vous montrer comment on est passé d'un fourgon de travail qui ressemblait à ça... ...à la maison mobile de nos rêves, qui est encore en cours d'aménagement et qui en est là. Notre objectif, c'est de réaliser l'aménagement en moins de 90 jours. Et là, vous allez visionner nos 52 premiers jours. Bye bye ! Alors, après ces premiers bricolages, la première grosse étape pour nous, ça a été de surélever notre fourgon. Pour pouvoir être debout dedans et puis gagner aussi un petit peu d'espace. Donc, on est passé de ça à ça. Le toit, on l'a trouvé en Allemagne. Les travaux, on les a fait faire par un carrossier parce que chez nous, c'est obligatoire pour des histoires d'homologation. Donc voilà, on vous laisse avec quelques photos des travaux. Ciao ! Ciao ! Hello, hello ! Alors voilà, premier jour après le montage de ce magnifique toit. Le résultat, il est vraiment top. On est super content, on ne s'attendait pas à ce que ça rende aussi bien. Qu'une chose à dire, notre carrossier, il a trop assuré. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur du fourgron. Alors voilà, première étape, on nettoie ce bordel. Et après, on va fixer notre beau petit sol. Mais bon, je pense que là, on en a encore pour un bon petit moment. Ça, c'était avant qu'on passe. Après qu'on passe. Voilà, deuxième jour fini. On a bien bossé aujourd'hui. On a tout dégraissé, on a passé tout au diluant. Et là, on vient de finir de mettre une couche de peinture. Pour protéger le métal, protéger de la rouille. On a pris toutes les mesures pour les tasseaux. On a découpé tous les tasseaux qui vont venir se caler sur notre sol ici. Qui va servir donc d'appui à notre futur plancher en contreplaqué. Et donc, on va laisser sécher ça. Et on espère que demain matin, quand on revienne, il se soit sec. Et voilà ! Alors, aujourd'hui, on a fini de fixer tous les tasseaux. Et on a commencé à mettre les plaques de polyuréthane entre les tasseaux pour l'isolation. Pour faire tenir les tasseaux, on a vissé les deux grands qui font toute la longueur directement à la carrosserie. Et les autres, on les a vissé sur ceux-là. On a décidé de partir sur du polyuréthane. Des plaques de polyuréthane d'une épaisseur de 25 cm. C'est le plus petit qu'on ait trouvé, le plus fin. Mais c'est déjà pas mal. Ça a une résistance thermique très très élevée. Et par contre, acoustique, c'est un petit peu moins bon. Voilà, ça s'achète par plaques comme ça. Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fini la découpe de notre plancher. Et on a commencé à le traiter. Donc pour le plancher, on a choisi de l'eau koumée comme type de bois. C'est un bois qui est résistant à l'eau et qui est très solide. On l'a pris en épaisseur de 18 mm. On a fait toute la découpe. Et là, on est en train de le traiter. Donc on a mis une première couche de traitement préventif. Ensuite, on a rajouté une couche d'huile de lin. On va laisser bien pénétrer. On va faire la même chose de l'autre côté. Et d'ici demain, on va pouvoir le monter. Hello ! Alors voilà, aujourd'hui, je vous présente nos deux nouveautés. Je commence d'abord par le sol qui vient d'être posé. Donc finalement, on a mis une couche de papier à bulle entre les plaques de polyuréthane et le sol en contreplaqué. Histoire d'isoler encore mieux et d'aplanir le tout. Il est très très fin, comme on peut le voir. Et voilà. Ensuite, je vous présente notre belle fenêtre coulissante qu'on vient de monter. On l'a récupérée dans une démolition. C'est une fenêtre d'origine VV. C'est la seule qu'on va ajouter. On veut juste avoir un peu plus de lumière et un peu plus d'air. Voilà. Hello, hello ! Alors, là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va fixer nos tasseaux contre les murs. Voilà ce que ça donne. Une fois vissé, ça ne bouge plus. Complètement fixe. En fait, on va quadriller là derrière, là au milieu, ici en bas. On va faire pareil de ce côté. Dans ces tasseaux, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu percer à trois endroits qu'on avait préalablement mesurés par rapport à la tôle. Ensuite, on est venu pointer aux endroits où on avait besoin de percer. Dans ces trous, on est venu fixer des tubes Tara. C'est un système en fait qui vient pincer la tôle et qui a un filetage à l'intérieur. Et pour finir, on vient visser le tasseau dans les tubes Tara avec ce genre de vis. Voilà, tout simplement. C'est le système qui nous a paru le plus simple et le plus résistant. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous car notre panneau solaire a été monté sur le toit. Donc voilà, on a de l'électricité dans le van. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le toit. Les attaches, en fait, elles sont collées sur le toit. Le panneau collé aux attaches. On a dû juste percer un petit trou pour faire passer les câbles. Alors, c'est un 165 watts. On a une batterie de 210 ampères. Cette batterie, on l'a mise à l'avant pour deux raisons. La première, c'est son poids. Elle pèse quasi 70 kilos et pour la répartition du poids, c'est intéressant de l'avoir à l'avant. Deuxièmement, c'est à cause de l'encombrement. Elle aurait pris énormément de place à l'arrière. Et à l'avant, on estime que c'est quand même moins dérangeant. Du coup, on a dû enlever notre banquette de place à l'avant et on compte la remplacer par un siège individuel qu'on n'a pas encore trouvé. Alors, la batterie, elle est tenue par des sangles et des cales qu'on a fixées au plancher à la tôle. Normalement, elle ne devrait plus pouvoir bouger. Mais on va encore lui construire une boîte en bois qui servira à la cacher et à protéger les câbles. Donc, la batterie, elle est ensuite reliée aux appareils à l'arrière par ce petit trou qu'on voit en bas et le panneau solaire par ce trou qu'on voit au plafond. Sur le panneau de bois, se trouvent tous nos appareils. En haut à gauche, l'onduleur qui sert à transformer le 12V de la batterie en 220-230V, ce qui nous servira principalement à recharger nos appareils électroniques. En haut à droite, on voit le chargeur pour recharger notre batterie dans des bornes de camping ou avec n'importe quelle prise de 120V. En bas à droite, c'est le régulateur qui gère la charge de la batterie avec le panneau solaire et qui est aussi notre panneau de contrôle pour le niveau de charge, par exemple. En bas à gauche, ce sont les fusibles. Seront branchés les consommateurs 12V, tels que les LED, les frigos, etc. A ça, on a ajouté un système pour que quand on roule et que la batterie principale du véhicule est pleine, l'alternateur se met à recharger automatiquement la batterie secondaire qu'on a à l'intérieur du véhicule. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, je viens de monter le lanterneau. Donc, j'ai dû rajouter une plaque en bois parce que le toit n'était pas assez épais et il fallait rajouter une petite épaisseur histoire que ça plaque bien, ça prenne bien un sandwich. Et donc, voilà. On a de la lumière. Salut, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu l'avancement du van. Alors, ça avance gentiment, mais sûrement. Là, comme vous pouvez le voir, les tasseaux, muraux, ils sont quasi tous en place. On a commencé à tirer les câbles pour l'électricité, pour les futurs branchements, les futurs lampes. Comme on peut le voir, on a commencé à les mettre. Voilà. Alors, là, on est en train de coller des plaques de liège de 4 mm. On a acheté un rouleau comme ça, de liège. Donc, c'est pour isoler un petit peu mieux le plafond. Par-dessus ça, on va peut-être coller encore une fine plaque de polystyrène, histoire d'être au chaud en hiver et au frais en été. L'objectif, c'est de continuer à mettre ces plaques de liège. Ensuite, c'est de commencer l'isolation des parois murales. On va mettre le polyuréthane là. Et ensuite, ce sera de commencer à poser les murs et puis de commencer à cacher tous ces bouts de tôles, mettre la moquette sur le toit. Et on verra. Il y a encore du boulot, mais ça avance. Alors, la pose du liège sur le toit, elle est finie, enfin, quasiment finie. On a volontairement laissé l'espace là-bas vide parce que c'est là où va aller le panneau électrique et on préfère que ce soit accroché directement contre le mur. Là, on a aussi fait des trous d'aération sur les deux côtés. On a mis des petites grilles. C'est des grilles avec derrière une moustiquaire, un grillage pour ne pas que les insectes y passent. Et comme ça, l'air, il peut circuler. Donc, on a mis des deux côtés. On a mis là et là. Et donc là, j'ai déjà fait un joint. Et on compte faire pareil de l'autre côté. Alors là, il a un peu neigé dans le van cette nuit. Je crois que j'ai mis un peu trop de mousse expansive. Parce qu'en fait, hier, j'ai mis de la mousse expansive dans les trous. Donc, vous pouvez voir là. Le but, c'est d'améliorer l'isolation en remplissant tous ces montants. Donc là, j'ai commencé à remplir ces endroits. Ici, cet endroit-là aussi. Là, je n'ai pas encore mis par contre. Avec cette belle mousse expansive. J'ai déjà vidé deux bonbonnes comme ça. J'en ai racheté trois autres. On va voir si ça suffit. Je crois que j'en mets un poil trop quand même. J'ai toujours peur de ne pas en mettre assez. Et vu que ça met du temps à gonfler, je ne sais jamais où j'en suis en fait. Je ne sais pas si c'est bon ou sinon pas on peut encore ou pas. C'est après qu'on se rend compte en fait. Ça commence vraiment à gonfler. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être plus facile. Je vois déjà mieux comment elle réagit. Je vois déjà mieux comment elle réagit. Je vois déjà mieux comment elle réagit. Alors, aujourd'hui, on a commencé à découper les plaques de polyuréthane pour pouvoir isoler tous les intérieurs. Donc là, il y a déjà une bonne partie de fait. C'est des plus grosses plaques que celles qu'on a mises au sol. C'est des plaques de 56 mm. On les a calculées exprès en fait pour qu'elles rentrent. Là, on voit qu'en tout cas, niveau épaisseur, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501 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 Et puis pour avoir une structure plus propre pour venir poser des trucs. On a aussi donc viré la porte là. On a commencé à travailler dessus. Elle est là. Donc on va l'isoler là en bas et là en haut. Et puis de l'autre côté, je vous montrerai quand on commencera à le faire. Mais elle est un peu toute cabossée. Donc on va la poncer, la redresser un petit peu pour la mettre en place. Donc là on a commencé à faire la séparation de l'avant et l'arrière. On a déjà posé et fixé les deux côtés. Maintenant on va venir construire notre système pour avoir un système de coulisseau ici. avec une planche qui vient se fermer et ouvrir l'avant et l'arrière du véhicule. Et voilà, c'est à peu près tout. Je crois que c'est ça qui a avancé depuis la dernière fois. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Alors, quelques nouveautés à vous présenter aujourd'hui. Premièrement, nos murs qu'on a commencé à monter, qui sont vissés sur nos tasseaux. C'est des plaques en bois d'une épaisseur de 8 mm. Donc juste assez épais pour bien tenir et non pas trop épais non plus pour ne pas nous bouffer trop d'espace. Là, on peut voir de profil. Ici, on va encore peut-être remplir un peu. De ce côté, on est en train de faire exactement la même chose. Donc, il nous manque encore à remplir le passage de roues ici d'isolant, de le fermer et de poser ensuite les murs. Et ensuite, on en aura fini avec ça. Sinon, l'autre grosse nouveauté, c'est notre séparation de la cabine avant et de l'arrière. Donc avec un système de coulisseau qui va jusqu'en haut. Et là, je vous montre ce côté avec une cale. Bon, ce n'est pas encore fini. Là, c'est un peu en état d'ébauche. Mais voilà, ça donne ça. Donc on a acheté des coulisseaux de tiroirs classiques. Donc l'autre côté, pareil. Ça donne ça. Donc là, comme je dis, c'est encore à l'état brut. On va encore fignoler ça. Et puis voilà. Donc ça, c'était les deux grosses nouveautés d'aujourd'hui. Alors ici, à l'arrière, on a aussi mis une prise allume-cigare qui va servir pour notre frigo. Notre petit frigo. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les nouveautés. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui ? On a commencé à faire le contour pour notre vitre. On s'est pas mal emmerdé pour faire tout ça. En fait, vu que ça va être recouvert de moquettes, l'aspect esthétique pour l'instant, il ne nous intéresse pas. Donc on a récupéré des pieds de tabouret pour faire nos beaux arrondis. Histoire de ne pas s'emmerder. Après, on a fait des raccords avec des bouts de bois. Le tout qu'on a vissé à la tôle. Et voilà. Maintenant, on va venir rabeter un petit peu ce qui dépasse. Remplir un petit peu les interstices auxquels il manque la matière. Et puis voilà. Donc ça, c'est fait. Là en haut, ce sera notre espace de rangement à l'arrière. Ici, on est en train d'aplanir la surface avec des planches là, planches très fines. Ici, on a fini les finitions de notre séparation. Ça donne ça. On a mis notre belle petite prise là. Et on a commencé à fixer aussi des supports. Enfin, un support. Il nous manque le deuxième là-bas pour fixer un hamac ensuite à l'intérieur. Voilà. Voilà, voilà. On a fait le tour. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Hello. Alors, par quoi je commence? Là derrière, on a fixé notre planche pour les rangements. Il faudra juste encore qu'on vienne mettre ici quelque chose pour une finition. et un petit peu pour le finir. Mais sinon, c'est tout bon. Ici, on a fait passer tous nos câbles. Déjà, pour les lumières qu'on a montées. Donc, on en a mis trois de chaque côté. Celle-là, ça va être un petit peu nos lampes de chevet. On va dormir avec la tête ici. On a une là aussi. Là et là. Et on a mis aussi des lampes sur le plafond. parce qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait assez peu de luminosité. Si on ne laissait que celle-là, ça faisait quand même un effet un peu sombre. Donc, du coup, on a voulu rajouter. On a vu celles-là qui sont super fines. Attends, je peux vous montrer. Voilà. Elles prennent à peine un demi centimètre d'épaisseur. Donc, on s'est dit que c'était parfait, vu qu'on a peu d'espace. On a aussi cette bande LED qu'on a faite. Ça, ça va être pour fixer, en fait, ici, en bas. C'est un peu pour l'espace cuisine qu'il y aura ici. Pour nous éclairer quand on cuisinera nos bons petits plats. Voilà. Alors, en termes de lumière, c'est tout. Ensuite, au niveau des passages de câbles. Donc, on a tout, c'est un gros boxon pour le moment. Comme vous voyez, on a tout réuni ici, parce que c'est là que viendra notre box, avec notre boîte, avec tous les appareils électroniques. Cette boîte-là, on va la mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez. Le câble qui passera là. Bon, normalement, il y a deux portes, mais celle-là, on ne l'a pas encore fixée. Et ici, viendra donc notre panneau, qu'on vissera au fond de la box. On a préféré faire une boîte, en fait, déjà, pour pouvoir la fermer, pour pas que ce soit visible tout le temps, enfin, qu'il n'y ait pas de risque d'éclat d'eau, et tout ça, pour le protéger. Et puis, aussi, parce qu'en fait, on ne pouvait pas fixer la planche directement contre notre mur, entre guillemets, parce que justement, c'est en toi qui est fait en fibre de verre, avec une mousse à l'intérieur qui fait isolation, et après, c'est directement la finition. Donc, on aurait risqué... La fibre de verre, la première couche, elle n'est pas assez résistante pour soutenir tout ça, parce que c'est quand même assez lourd. Donc, c'est pour ça qu'on a créé toutes ces pattes de fixation, là, de côté. C'est super moche, mais ça va être couvert. Là, derrière, on en a mis quatre, pour pouvoir bien maintenir la boîte. En fait, c'est surtout en cas d'accident, en cas de freinage brusque, ou n'importe quoi. Vu que c'est quand même le matériel qui coûte le plus cher dans notre van, on s'est dit, mieux vaut le bien protéger. Donc, voilà. Puis, elle sera aussi vissée, ici, contre le bois. Puis, on a fait ce petit trou, ici, pour passer, justement, tous les câbles qu'il y a derrière. Et voilà. Donc, ça donne ça. En fait, on a vissé, avec des toutes petites vis, et on a collé avec une colle de composants. Super résistant. Voilà. Au niveau des câbles, je ne pense pas que ça vous intéresse outre mesure, surtout que c'est tellement le bordel qu'il faut vraiment s'arrêter un petit moment pour comprendre quel câble va où. Ah oui, il y a la vitre aussi. La vitre qu'on est venu, justement, avec du mastic, un petit peu mieux finir. Voilà, on s'attendait pas un résultat aussi clean, parce que ça nous a demandé beaucoup de bricolage, comme vous pouvez le voir. Donc, finalement, je crois que ça va assez bien rendre. On est assez contents. Alors, voilà. Je crois que... Je crois que c'est tout bon. Là, il y a par terre, on a commencé à tirer un petit peu les scotches pour s'imaginer nos futurs meubles. Donc ici, la cuisine, là, les banquettes, et un meuble qui devrait venir ici de côté, normalement. Je crois que j'ai bien fait le tour. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout fixer et puis à commencer l'aménagement intérieur, ce qui va être incroyable. On avait franchement hâte d'arriver à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de jours qu'on a commencé ça. On a pris pas mal de retard sur nos prévisions d'origine à cause de plein de petits soucis logistiques auxquels on n'avait pas pensé dès le départ. On vous en parlera à la fin de la vidéo et je vous mettrai un lien aussi sur mon blog où je parle de toutes ces choses qu'on n'a pas pensé au départ et qui, finalement, nous auraient fait économiser énormément de temps. Mais voilà. Bref, maintenant, c'est fait de toute façon. Et du coup, là, on est trop content de pouvoir commencer à voir le van un peu prendre vie et c'est super cool. Donc, voilà. J'avais oublié de vous montrer un autre truc qu'on a fini. Notre belle porte. Donc, on l'a isolée avec du polyuréthane, comme on peut voir là, avec une assez grosse couche. C'est les plaques de 56 mm qu'on a mis. Le polyuréthane est collé contre la tôle et le panneau de bois, il est collé contre le polyuréthane. Là, il est seulement vissé. On a fait la même technique que pour les tasseaux. On a mis des tubes Tara dans les trous qui étaient déjà faits. On a repris, en fait, les trous qui étaient déjà là. Et ensuite, on est venu visser le panneau. Alors, faites jamais la même erreur que nous. C'est-à-dire, dans la précipitation du départ, on avait arraché quasiment, comme des animaux, les panneaux de nos portes en se disant, ouais, de toute façon, on en refera... En fait, en se disant rien du tout, parce qu'on n'avait aucune idée. On voulait juste tout démonter, tout sortir. Et finalement, de ne pas avoir gardé les panneaux d'origine, ça nous a fait perdre énormément de temps parce qu'on aurait, un, pu les réutiliser, tout simplement, parce qu'ils étaient très bien, finalement. Et même si on ne les réutilisait pas, on aurait pu les utiliser comme chablons. Et là, on a dû se faire chier à reprendre toutes les mesures, en recréer un de zéro. Donc voilà. Donc, ne faites pas la même erreur que nous. Au départ, réfléchissez bien avant de tout démonter ce qu'il y a dans votre van et de tout sortir. Et voilà. OK. Ciao. Au revoir. Alors, aujourd'hui, on va commencer à poser la moquette à l'intérieur du van. Donc en fait, on a choisi comme revêtement muraux de la moquette. Celle-là. donc c'est de la moquette à poil très fin. C'est un gris clair. un gris-souris, un gris-souris, on est content du résultat. On est content du résultat. Ça donne bien. C'est cool. On a déjà essayé. On a déjà monté la porte pour voir ce que ça donnait. On a trouvé ça sympa. Et puis voilà. Et puis voilà. Mais là, le gros reste à faire. ce qu'on va vraiment mettre partout, ce qu'on va vraiment mettre partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Pas grand-chose ? Pas grand-chose ? Tu veux rajouter quelque chose ? Salut tout le monde. Et pour l'instant, on est satisfait des résultats de la moquette. On verra dans la pratique. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui nous a fait choisir la moquette, du coup ? Le fait qu'on l'ait déjà acheté et que c'était mon chat. Mais avant ça, il y avait quand même des raisons ou pas ? Non, on n'a juste pas pensé à la feutrine, c'est tout. On était dans notre idée de moquette et voilà. Mais non, il faut dire, c'est parce que c'est plus doux, parce que c'est plus beau. Voilà. Plein de raisons. C'est plus cosy. C'est plus cosy. C'est plus kitsch. C'est plus kitsch. On est des kitsch. Voilà. Mais... Non, c'est vrai qu'on s'est un peu précipité à l'achat de cette moquette, mais finalement, je crois qu'on est assez content. On a ça tout seul. C'est ça tout seul. Du coup, on vous dira quand même à la fin si c'est à recommander ou pas. Mais... Pour l'instant, nous, on kiffe. On verra. Wallis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vu que c'est de la colle contact, on doit laisser sécher bien 10 minutes chaque partie pour qu'ensuite ça prenne bien. En fait, il faut que la colle contact, elle soit, quand on la touche, quasi sèche. Et quand elle est sèche, là, c'est que c'est bon, on peut y aller. Donc là, ça commence à être bon. Je pense qu'on va y aller. Il faut faire attention à nos poumons, c'est important. Les vapeurs de ce machin, laisse tomber. C'est horrible. Je pense qu'on perd 1000 neurones à chaque bouffée d'air. Une connerie dans le genre. C'est horrible. C'est horrible. Voilà, on vient de finir la pose de toute la moquette. Il nous reste encore les finitions dans les angles et tout ça à faire, mais le gros est posé. Alors, je vous fais un petit tour du propriétaire. un espace de rangement à l'arrière. Notre box avec tout le matos électrique qui est en marche. comme vous pouvez le voir, nos lumières fonctionnent. Là. Une petite lampe de cheveux. On a un autre espace de rangement ici devant. Si on a laissé un câble, mais on ne sait pas encore si on va l'utiliser ou non. Au cas où, on a quelque chose à rajouter. la finition de la fenêtre. Ici, nos variateurs de lumière. Ça, c'est bon pour être un petit peu mieux fini. Voilà, maintenant, on va poser le lino au sol. Et voilà, il restera les finitions de moquette à faire. Et voilà, on va tenter de mettre le lino encore ce soir. On va voir si on y arrive ou pas. Suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est cool, ça rentre bien. Ça va être super pratique pour nettoyer, pour s'il y a une fuite d'eau et tout ça. C'est cool. Donc il nous manquera encore le haillon a... Donc il nous manquera encore le haillon a... Là tu rigoles. Est-ce que je t'écrisse de la raison ? Tu t'aimes pas ? Je t'aime pas. Hello ! Hello ! Qu'est-ce que je veux dire ? Ah putain ! Ils sont vissés sur nos tasseaux. Ça c'est l'image de nos... Donc ils sont vissés sur nos... Putain, je m'appelle moi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...